Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à couper des bouts de bois. Viens, viens, allez, on y va. Et salut les boseuses ! Et salut les boseuses ! Dans la dernière vidéo, je vous ai donné les 8 commandements pour réussir ces assemblages. Mais il est possible que cette vidéo était un petit peu théorique. Dans cette vidéo, on va vraiment parler du travail avec le ciseau à bois et que de ça. Mais surtout, on va le faire de manière pratique. Même si avant, je vais vous donner une petite explication qui est vraiment indispensable pour que vous compreniez bien ce qui va se passer. Alors, d'abord, je vais vous dire de quoi je ne vais pas vous parler. Je ne vais pas vous parler des ciseaux qu'il faut acheter où ? Il ne faut pas acheter la marque, on s'en fout. D'ailleurs, vous verrez que j'ai des ciseaux qui ne sont pas de très bonne qualité. Je ne vais pas non plus vous parler d'affûtage. Je vais juste vous dire à un moment, il faut travailler des outils affûtés, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est vraiment comment se comporte un ciseau à bois dans le bois et qu'il faut avoir toujours en tête quand vous travaillez au ciseau à bois et comment il faut le manipuler pour avoir des bons résultats quand vous faites des assemblages. Pour vraiment le faire dans la pratique. Dans la dernière vidéo, j'ai eu aussi un commentaire qui me disait « Oui, mais on n'a pas vu comment l'assemblage rentre bien dans le trou, etc. » Donc là, je vous mets une toute petite, très courte, très court extrait vidéo de comment ça rentre dans le trou. Puisque j'ai mis ça sur Instagram pour me la péter un peu. Voilà, ça c'est dit. D'abord, on fait un tout petit peu de théorie, vous allez voir, il n'y en a pas pour longtemps, puis ça fait pas mal. Je vous fais un petit dessin, vite fait, pour vous expliquer quelque chose qui concerne le biseau du ciseau à bois. Un biseau de ciseau à bois, si vous le regardez en très gros plan, je vais me mettre dans ce sens-là, dans votre sens à vous, c'est plus cool quand même. Voilà. Donc si vous le regardez en très gros plan et surtout en coupe, donc si vous le regardez comme ça, voilà. Donc le biseau, il a à peu près cette allure-là. Et là, vous avez le biseau. Voilà. Nous, on n'a pas besoin de plus pour ce que je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous allez rentrer dans le bois, vous avez des pressions qui vont s'exercer. Et notamment, il y a un ensemble de pressions qui vont s'exercer comme ça. Et ici, bien sûr, c'est contrebalancé par des pressions qui vont s'exercer comme ça. Mais au fur et à mesure que vous allez pénétrer dans le bois, vous allez vouloir déformer la matière. Je vais vous faire le bois en rouge. Hop. Voilà. Et cette matière-là, comme vous allez pénétrer ici, vous allez déformer la matière. Donc imaginez que ici, toute cette matière-là, elle est déformée. Ça fait quoi, ça ? Ça fait que là, vous avez de la pression qui vient s'exercer sur le biseau. Et la résultante de toutes ces forces-là vous donne quasiment toujours une force qui vous emmène par là. Autrement dit, plus vous allez appuyer... Tiens, c'est tombé. ...sur le biseau de votre ciseau, et plus votre ciseau va avoir tendance à reculer comme ça. C'est le truc qu'il faut avoir toujours en tête. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, votre ciseau va avoir tendance à vouloir plonger comme ça. Ça veut dire que si vous voulez descendre bien gentiment, bien d'équerre, comme ça, vous allez quasiment toujours prendre de l'angle comme ça vers l'arrière. Et ce, d'autant plus que vous allez laisser de la matière à l'avant du ciseau. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire ce qu'on appelle bûcher. C'est-à-dire qu'on rentre un petit peu, et puis on enlève un petit peu de matière. Vous voyez, on va enlever cette matière-là pour diminuer la pression sur le biseau, et pour éviter que le ciseau ne plonge trop, même s'il aura toujours tendance à plonger trop. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le truc qu'il faut avoir en tête quand on utilise un ciseau à bois. Pourquoi je vous parle de ça et que je vous parle des assemblages, etc. ? Parce que pratiquement dans tous les assemblages que vous allez faire, vous allez utiliser du rabot, la guimbarde, du guillaume, une scie. Mais il y a toujours, quasiment toujours, un moment où vous allez utiliser un ciseau. Imaginez, vous faites des queues d'aronde, vous allez faire vos découpes avec la scie, puis vous allez utiliser un ciseau pour bûcher et dégager la matière qui est en trop. Là, je vais vous montrer, on va profiter que je suis en train de faire des assemblages pour l'établi. Je vais vous montrer que, voilà, on va enlever de la matière. On peut l'enlever, cette matière-là, qu'avec le ciseau. Il n'y aura aucun autre outil de nuiserie qui nous permettra de travailler pour enlever cette matière. Donc, c'est vraiment un truc qu'il faut vous garder en tête. C'est quelque chose d'important. Vous allez quasiment toujours travailler au ciseau. D'où l'intérêt de choisir de bons ciseaux. Encore une fois, je ne citerai ni marque, ni nom, ni rien dans cette vidéo. Ce n'est pas le but. Et puis, bien sûr, vous utiliserez d'autres outils. Mais, à un moment, voilà, vous allez utiliser le ciseau. Donc, ça, c'était la première chose un petit peu théorique. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus pratique. Je vais vous montrer ça. Et donc, raison pour laquelle j'ai pris une hache pour réaliser cette vidéo. Et pourquoi ? Ce n'est pas que pour faire le con dans l'intro, en fait. Même si, ça a participé pas mal, quand même. Voilà. Ensuite, je prends ma hache. Et on va se mettre là. On va se mettre bien sur le trait. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors, je pense que vous voyez bien. Voilà. On est bien sur le trait. Voilà. Et, eh bien, on va fendre notre planche avec la hache. Et vous allez me dire, évidemment, ça ne va pas suivre le trait. Évidemment. Voilà. Voilà. Donc là, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Je suis parti bien sur le trait. Et j'arrive en bas. Je suis à 18 mm du trait. C'est n'importe quoi. Par contre, ça va être vachement bien pour allumer la cheminée ce soir, ça. Voilà. Je pense que tous ceux qui radent la vidéo sont en train de se dire que j'enfonce des portes ouvertes. Et bien, pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce qu'avec un ciseau, à chaque fois que vous allez vouloir rentrer comme ça dans le sens du fil, en réalité, vous allez juste fendre votre pièce de bois. Et elle va se fendre précisément suivant la fibre du bois. Qui, même si vous choisissez un bois bien sur quartier, est rarement parfaitement rectiligne, voire même très exceptionnellement parfaitement rectiligne. C'est un truc tout bête. Je me doute que vous le savez, mais je pense que c'était quand même bien de le dire. Voilà. Donc, c'est tout pour la théorie pour cette vidéo. C'est juste ces deux points dont je voulais vous parler avant d'attaquer. Puis là, on va le faire dans la pratique. J'ai fixé ma pièce de bois. Alors, on ne va pas trop rentrer dans le détail de ce que c'est que cet assemblage, ce n'est pas très important. Ce qui nous importe, c'est que moi, je vais devoir enlever en fait toute cette partie-là. Voilà, tout ça, je l'enlève. Ici, pareil. Tout ça, on l'enlève. Et puis, bien sûr, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ici, j'espère qu'on verra sur la vidéo. J'ai fait un trait de scie. Et il va jusque là. Mais comme vous vous en doutez, avec la scie, je suis descendu forcément comme ça. Donc, j'ai coupé un genre de triangle. J'ai dû couper à peu près comme ça, vous voyez. Quelque chose dans ce style, on a dû faire. Donc, j'ai coupé, voilà. Et là, ce n'est pas coupé. Ça, c'est un truc qui est important à savoir. Et le but, c'est quoi ? C'est d'enlever cette partie-là, qui n'est pas rectangulaire, mais qui est en forme de parallélogramme. De parallélipi. De parallipi. De paralli. Je vous l'écris, ça ira plus vite. Donc, je vais utiliser deux ciseaux. J'ai un ciseau de 20. Voilà. Puis, j'ai un de 30. Que j'aime bien aussi. Pour avoir des ciseaux, top, top. J'ai que ça, moi, de toute façon. Donc là, je vais commencer à descendre un petit peu. J'ai mon trait de trusquin ici, dans lequel j'ai repassé un petit coup de crayon, pour qu'on le voit bien. Et je vais me positionner un petit demi-millimètre avant. Pour garder du gras. J'en parlais dans la dernière vidéo. Donc, le but de ça, c'est quoi ? Finalement, c'est de se dire, ici, j'ai mon trait de trusquin. Je me place un tout petit peu avant, mais vraiment pas beaucoup. Et là, je viens faire une petite entaille qui me permet d'éviter vraiment de trop reculer avec le biseau. Et ensuite, petit à petit, je vais venir dégager de la matière. Et au fur et à mesure qu'on va descendre, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Donc là, vous remarquerez que, volontairement, je ne suis pas droit. Mon ciseau, il est un petit peu comme ça. Là, je ne rentre pas droit, parce que je sais pertinemment que si je rentre droit, avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure au niveau de la pression qu'on peut avoir sur un biseau, eh bien, mon ciseau va avoir tendance à reculer comme ça. Et forcément, je vais manger ma côte ici, sur le bord, vous voyez. Au lieu de descendre verticale, je vais faire un angle qui n'est pas de 90 degrés et ça ne m'arrange pas du tout. Donc, je préfère laisser encore une fois du gras. C'est ce que je vous disais dans la vidéo de la semaine dernière. Voilà. Et je vais venir enlever de la matière. Alors là, vous remarquerez que là, je mets le ciseau quelque part à l'envers. Pourquoi ? Parce que justement, la pression qui s'exerce toujours sur le biseau va avoir tendance à me faire remonter le ciseau. Et ça m'évite de descendre et de trop plonger dans la matière. Donc, c'est beaucoup plus pratique pour retirer le gros. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure, il suffit de redresser mon ciseau. C'est-à-dire que là, j'étais comme ça. Là, je me mets un peu plus comme ça. Le fait de faire cette entaille ici me libère la pression qui s'exerce sur le ciseau. Et donc, ça m'évite d'avoir le biseau qui plonge au fur et à mesure que je descends. Donc, ça limite cet effet. Il y a le trait de scie aussi qui me guide. Mais comme j'ai fait un trait de scie entre guillemets en triangle, plus je descends et moins le trait de scie me guide. Et vous remarquez que je ne viens pas du tout attaquer ici. En tout cas, j'attends vraiment d'avoir dégagé de l'autre côté. Parce que, comme je vous l'ai montré en introduction, là, ça va vraiment fendre selon les fibres du bois. Donc, ça va faire un peu n'importe quoi. Donc là, et là, maintenant, je vais l'enlever. Puisque j'ai bien fait le nécessaire. Mais encore une fois, ça va suivre la fibre du bois. Et là, je peux l'enlever. Mais il faut vraiment que j'ai délimité partout autour. Puisque pour que je sois avec un assemblage qui soit réalisé correctement, il faut absolument que j'évite de manger ma cote. Donc, je laisse du gras partout. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette expression, laisser du gras, ça veut dire laisser un petit peu de matière. Plus vous allez avancer dans les assemblages, plus vous allez avoir d'expérience. Et moins vous en laisserez. Au début, vous allez laisser 2-3 mm. Puis, petit à petit, vous serrez sur un demi-millimètre. C'est ça qui fait qu'on est plus rapide. C'est pas qu'on prend des passes plus importantes. C'est qu'on laisse moins de gras, on est plus précis. Normalement, quand vous débutez, quand vous réalisez un assemblage, vous ne devez pas faire des assemblages moins jolis que quelqu'un qui a beaucoup d'habitude. Vous devez faire juste des assemblages moins vite. Donc là, vous aurez remarqué que quand je travaille comme ça, je travaille en force. Donc, je tiens le ciseau par le manche. Par contre, quand je vais vouloir me positionner précisément, je vais venir là, puis je vais me positionner, puis je vais faire des petits coups de maillet, comme ça. Alors que quand vraiment j'enlève beaucoup de matière, je ne me prends pas le fou, on y va carrément, et on en enlève. Voilà. Alors, j'ai chronométré. Là, ça va me prendre plus de temps, parce que je cause en même temps. Pour faire un bout comme ça, il me faut entre 10 et 15 minutes. Alors, j'imagine que des menuisiers qui ont vraiment beaucoup l'habitude, mettront moins longtemps que moi. Et donc, vous remarquez que je commence par bien délimiter une petite bûche, puisqu'on appelle ça bûcher, et ensuite seulement, je viens la retirer. Et c'est le fait d'avoir fait ces limites autour qui me garantit de ne pas avoir le bois qui vient s'arracher et me manger ma côte. Bon, alors là, on voit qu'il me reste de la matière, mais comme je le dis toujours, tant qu'il reste de la matière, c'est toujours temps de l'enlever. Alors que quand il n'y est plus, on peut difficilement la rajouter. Donc, je vais descendre à peu près jusqu'en bas pour enlever le plus gros, et on se retrouve juste après. et on se retrouve avec les limites. voilà donc là au point où j'en suis n'est ce pas j'ai enlevé le plus gros il me reste un petit peu de gras on voit là qui est encore montré que j'avais tout à l'heure je vous précise aussi une autre chose avant que vous ayez expliqué que mon assemblage il est loupé c'est que comme c'est un double tenon là dessous j'avais un trait de scie et du coup là j'ai un petit peu d'arrachement mais ça pose aucun problème pour une raison toute simple c'est pour ça je me suis pas trop pris le chou c'est qu'en réalité toute cette partie là là elle va sauter après voilà juste avant que je vois des commentaires désobligeants je préfère préciser et donc là je viens utiliser le ciseau qui est un petit peu plus gros un peu comme un rabot là je tape pas trop dessus ça me permet de mieux contrôler la descente alors pourquoi est ce que j'ai besoin de contrôler la descente parce que comme je le disais tout à l'heure à chaque fois que je descends comme ça mon ciseau va avoir tendance à plonger vers l'arrière un peu comme vrai les gondeliers à venise pardon digression aucun rapport avec la choucroute donc donc là ici sur le bord je suis à un petit millimètre de mon trait on voit encore je vais le laisser parce qu'à la fin de mon assemblage je vais rectifier mes épaulements mes épaulements pour bien que ça plaque sur sur ma surface donc ça je le laisse comme ça par contre ici je vois que mon angle qui devrait être à peu près comme ça il est un petit peu trop donc je vais essayer d'en enlever encore un petit peu voilà ici ce qu'on peut voir c'est que là j'ai une toute petite bosse parce que je suis venu avec le guillaume rectifier cette surface pile à la bonne épaisseur sachant que ça va me servir pour appuyer mon ciseau comme ça pour vraiment venir enlever ça et obtenir pile la même épaisseur qu'ici on pourrait tenter de prendre le marteau la fin le maillet et puis avec ce ciseau ou avec l'autre c'est pas très important de venir taper comme ça le problème qui se pose c'est que si je fais ça j'ai de bonnes chances pour que mon ciseau commence à plonger comme ça et donc je vais manger ma côte donc le truc qu'il faut faire c'est tout simplement essayer de ne pas tout prendre d'un coup voilà et de venir dégager de la matière petit à petit alors là on se retrouve face à un phénomène qui est intéressant puisque là si vous regardez bien la vidéo vous voyez que ici là dans le coin j'ai un petit triangle auquel je ne peux pas accéder et c'est là que c'est intéressant d'avoir des ciseaux donc de ce type là qui à la base sont faits pour les queues d'aronde et qui ont un biseau qui me permet justement d'accéder jusque dans le coin voilà pour le coup ils sont trop courts ça de ce côté là c'est pas mal pratique quand même j'ai envie de dire c'est quelque chose dont je vous suggère de vous souvenir à chaque fois que vous allez faire des assemblages qui sont pas angle droit il y aura un côté sur lequel vous n'aurez pas de problème puisque l'angle est plus ouvert qu'un angle droit par contre là il est plus fermé qu'un angle droit et donc vous aurez toujours des problèmes pour accéder à ce petit coin là qui toujours va vous embêter le but de tout ça c'est toujours le même finalement quand on travaille avec le ciseau à bois c'est que ce qu'on a en tête constamment c'est de faire des petites opérations pour diminuer la pression sur le dessus du ciseau et c'est ce qui nous permet d'être précis et d'éviter la plongée du ciseau dans la matière donc là voilà là je peux maintenant m'appuyer c'est parti et là bon bah je suis pas tout à fait à la cote on va juste le terminer pour avoir quelque chose de propre donc là je vais pas hésiter à utiliser ma petite cale pour tricher et voilà donc on voit que c'est droit quand même en tout cas je pense qu'on voit que c'est droit et que c'est droit tout le long c'est ça qui est important donc j'ai bien mon petit 90 là donc là j'aurais pu faire une partie à la guimbarde c'est sans doute ce que je vais faire pour ajuster le tenant dans la mortaise qui est une mortaise biaise en plus bon c'est pas l'objet de la vidéo de vous parler de ça mais en tout cas sans la guimbarde et juste avec le ciseau on peut obtenir un travail qui est quand même très propre je sais pas comment c'est sur votre télé en 16 neuvième que vous avez acheté en 108 pouces pour la coupe du monde de ballon ovale du ciseau à bois de la mortaise mais moi sur mon écran ça me paraît assez correct ce qu'on doit retenir de tout ça finalement c'est quoi ? c'est que on prend des petites passes et on dégage vraiment l'endroit dans lequel va travailler le biseau du ciseau parce que c'est à cet endroit là que la pression sur le dessus du biseau sur la partie inclinée du biseau se fait extrêmement forte et c'est à cet endroit là qu'on a ce problème de plongée du ciseau qui va très souvent nous faire manger la côte voilà un petit peu ce qu'il faut retenir ça et le fait que dès que vous allez être dans le sens des fibres vous allez suivre les fibres en fait et vous décidez pas de là où vous allez même dans un bois dont le fil est très droit donc ça c'est pour le sens qui est vraiment le sens parallèle aux fibres dans le sens perpendiculaire aux fibres dans les deux sens j'allais dire c'est à dire où on va trancher les fibres un petit peu comme le tronçonnage là on a vraiment ce phénomène de plongée parce que dessus le biseau la pression est très très forte donc il faut faire très attention et ensuite dans ce sens là on travaille quand même de manière un peu plus facile vous aurez remarqué et ça ressemble vraiment au travail que fait un Guillaume puisqu'un Guillaume va venir ajuster le tenon comme ça donc lui il va travailler perpendiculairement aux fibres voilà donc c'est plus le travail que fait le Guillaume quand vous êtes dans ce sens là et vous aurez remarqué que le Guillaume est très très efficace justement dans ce sens et le ciseau à bois aussi pour les mêmes raisons en fait au laÁ du Sous-titrage ST' 501 ... 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